Musique De là où l'embas est du vent offshore ce matin sur la canot, bonjour à toutes et à tous et bon mercredi. Un mercredi qui commence avec un temps qui est variable à dégager, une température extérieure à 16, une température de l'eau à 20. Cet après-midi un temps variable, une température à 25, ressenti 30. On est sur une marée qui descend, le plein bas est à 10h avec des coups ici sur 9,75. Sur cette descendante, le vent est off, chaud reste, sud-est, il est modéré, il y a deux beaux forêts, tapis des rafales à 3. Le plan d'eau est ridé, les phases de l'axe sont lisses, la houle est propre. C'est la dernière journée de la houle de l'ex-pouragan Nigel. Une houle longue de 12 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à ouest. Donnée sur la bouée Arcachon-Gascogne à 2,20 mètres et 10 secondes. Et c'est quand même moins consistant que ce que j'attendais, mais il y a quand même un peu de taille. Il y a un déferlement régulier à la hauteur de 1,20 mètres. C'est vrai qu'il rentre fréquemment à 1,50 m, 1,80 m. C'est ce qu'on voit là-bas au large, c'est ce qu'il y a la plupart du temps. Et de temps à autre, il y a 2 mètres sur les gros 7, mais qui ne sont pas dominants. Des vagues qui dépassent d'une tête la taille d'une personne. Avec la marée qui est basse, la barre est facile à franchir. Les vagues sont sélectives à réserver par des surfers confirmés. Mais ça vaut la note de 4 sur 5. Il y a quand même des jolies vagues ce matin. Ce n'est pas la perfection, mais ça déroule pas mal. Plutôt sur le large. Au bord, il y a quelques vagues tubulaires. Il y a des trains tubulaires qui passent au bord. Mais aux intermédiaires, dès que ce sont les grosseries, ça barre un peu. Là où on voit les plus jolies vagues qui font envie, c'est sur le large. Il y a des jolies vagues. Ce n'est pas la perfection. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas trop mal. Il y a déjà quelques surfers à l'eau. Pas mal de surfers qui checkent les conditions. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va lentement s'amortir tout au long de la journée. La boue à Arcachon-Gascogne au dernier check est à la baisse à 2 mètres et 9 secondes. Pour ce qui est du vent, il va se mettre au sud-sud-est à la mi-journée, puis onshore cet après. Les prévisions à 9 heures, donc 1,50 m à 2 mètres. Aude-ouest, nord-ouest, à ouest, 12 secondes de période, dans la sud-est, 3, 4. A 13 heures, légère baisse, 1,80. Peut-être qu'il y aura des séries au-delà. Aude-ouest, nord-ouest, à ouest, en secondes de période, dans le sud-sud-est, 3, 4. Et à 17 heures, 1,50 m, peut-être encore un peu plus. Aude-ouest, nord-ouest, à ouest, en secondes de période, dans le sud-ouest, 2, 3. Le meilleur créneau, il est ce matin. Et le plus tôt sera le mieux, avec le vent bien offshore, sur la marée basse. Avec le vent au sud-sud-est, ça va se dégrader à la mi-journée. Puis dans l'après-midi, le vent est attendu, onshore modéré, presque modéré, a soutenu ce calmant en soirée. Ça sera moins fun. Meilleur créneau ce matin, prochain point 8h30.